Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment insérer des numéros de pages sur le logiciel OpenOffice. Ici, je suis sur OpenOffice Writer, qui est le logiciel de la suite pour les traitements de texte. La première chose à faire, c'est de vérifier la mise en page en utilisant les caractères non imprimables. Vous pouvez retrouver un petit bouton avec un symbole de P inversé, donc un P qui pointe vers la gauche. Une fois qu'il est activé, vous pouvez afficher dans votre document tous les symboles qui identifient les caractères non imprimables, c'est-à-dire l'espace entre les mots, il y a un petit point qui s'affiche, et les symboles des paragraphes à la fin de chaque ligne. Cela permet d'étudier, par exemple, si je vais augmenter mon espace entre l'entête de ma première page et les titres, je clique entre les deux, je suis là au bord de la page, et à chaque fois que je fais Entrer, il rajoute une ligne. Alors, bien sûr, quand l'option caractères non imprimables est désactivée, je ne peux pas voir ça, j'ai juste l'espace qui augmente. Cela me permet de mesurer l'espace et aussi de vérifier la position de page. Alors, ici, je considère que la fin de la page est bien, par contre, je vais passer ma table de matière, ici j'ai juste les titres pour une éducation, et mon premier chapitre, je veux qu'il soit dans d'autres pages. Alors, pour insérer d'autres pages, vous avez déjà peut-être utilisé cette fonction, vous faites Entrer plusieurs fois, et vous le passez à la page suivante. Je vais faire pour vous montrer l'exemple, mais cela n'est pas tout à fait idéal, parce qu'après, si je rajoute des espaces à ma première page, par exemple, vous pouvez voir que mon titre, il a été déplacé. Alors, pour effacer les sauts de ligne que j'ai créés, et donc pour faire remonter mon titre table de matière et mon titre premier chapitre à la place qu'ils ont occupé avant, j'ai fait effacer sur les claviers, la touche effacée, tout simplement, celle qui est au-dessus de la touche Entrée. Alors là, j'y monte. Et l'idéal pour faire pousser table de matière et premier chapitre à des nouvelles pages, c'est de créer un saut de page. Pour cela, j'utilise CTRL et la touche Entrée ou Enter au même temps. Je vais le faire ici, et vous allez voir comment ça se passe, si vous ne connaissez pas encore. Donc j'ai fait CTRL, je garde CTRL appuyé, et je fais Entrée sur mon clavier au même temps. Voilà, table de matière est passée à une nouvelle page, et ici, il a inséré un saut de page. Dans cet affichage, il n'y a rien qui s'affiche, mais parfois, vous pouvez trouver une ligne avec l'indication saut de page. Alors je vais faire pareil, ici, entre table de matière et premier chapitre, je clique juste avant ma ligne premier chapitre, j'ai fait CTRL plus Entrée au même temps, et voilà, mon premier chapitre est passé à la page suivante. Alors ça, c'est l'idéal, parce qu'ici, je peux, par exemple, effacer les lignes que je vois encore qui sont affichées, et mon premier chapitre, il n'a pas changé d'endroit, il a bien gardé son emplacement. Alors, pour continuer, donc, pour insérer les numéros de page, on doit insérer tout d'abord un pied de page. Sur OpenOffice, ce sont deux fonctions séparées, je préfère, en tout cas, l'utiliser comme ça, et après, dans la suite des cours, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais garder, juste pour un exemple, je viens sur ma dernière page. Alors, je vais trouver dans les menus en haut, les menus Insertion, qui est donc les quatrièmes. En Insertion, nous avons une option Pied de page. Et dans Pied de page, je vais utiliser les plus simples, j'ai fait Standard, une fois que j'ai activé la fonction, j'ai ici mon pied de page qui est activé. Alors, je vais désactiver la fonction Caractère non imprimable, pour arrêter d'afficher tous les paragraphes. Je reviens dans mon bouton qui était dans la barre d'outils, Caractère non imprimable. Alors, il y a un raccourci clavier, cctrl et plus f10 en même temps, sinon, on peut le retrouver dans la barre d'outils. Alors, je clique à nouveau, et mon bouton est désélectionné, les caractères non imprimables ne sont plus affichés. Ici, en bas de ma page, on retrouve un espace qui a été créé pour les pieds de page, avec mon point d'insertion qui clignote à gauche. Je souhaite que mon numéro de page soit affiché au centre. Alors, je viens dans ma liste, dans la barre d'outils pour la mise en forme en haut, j'ai aligné à gauche, centré, aligné à droite. Alors, il y a d'autres façons de le faire, mais ici, c'est plus rapide. Je vais faire centré, voilà. Donc, je mets mon point d'insertion qui clignote au milieu, au centre de mon pied de page. Je reviens au menu insertion, et j'utilise champ. C'est la deuxième option dans le menu insertion. Et là, je mets plusieurs, donc date, heure, numéro de page. Alors, j'utilise numéro de page, et vous pouvez voir qu'il a inséré un numéro de page, sur mon fond gris, au milieu de mon pied de page. Alors, ce numéro de page est un champ automatique qui est modifié selon la page qui soit affichée. Comme nous avons vu, mon document, il a cinq pages. On a une page 5, page 4, page 3, je remonte, page 2, et une page 1. Juste une fonctionnalité de plus, ça peut être intéressant dans certains cas. C'est de rajouter, par exemple, où j'ai fait un espace, une barre, et je peux insérer un nouveau champ. Insertion, deuxième option, champ. Et juste au-dessus du numéro de page, j'ai une autre option, c'est la quatrième, qui s'appelle nombre de pages. Alors là, j'ai un champ automatique aussi. Donc si mon document augmente, et il a plus de pages, il sert à augmenter. Et là, nous pouvons voir que nous sommes sur la page 2, d'un document qui contient cinq pages. Et comme ce sont des champs automatiques, j'ai redescend, et là, par exemple, je suis sur la page 3, d'un document qui contient cinq pages. Donc pour cela, c'est bon. Par contre, ma première page, elle affiche toujours un numéro de page, sur les pieds de page. En plus, elle identifie la première page, d'un document qui contient cinq pages. Normalement, on préfère ne pas utiliser des numéros de page sur la première page. Alors, ça dépend de la fonction de votre document. Mais sur OpenOffice, je vais vous expliquer la meilleure façon de faire disparaître. Alors, il faut comprendre que tout mon document, et sur tous les documents, on doit appliquer des styles pour essayer de... pour qu'ils soient plus accessibles, pour qu'ils soient plus compatibles avec d'autres logiciels. Par exemple, ici, j'ai gardé mon format habituel de OpenOffice, qui est donc... j'ai mon texte .odt. Donc, pour enlever mon pied de page sur la première page, je vais modifier les styles de ma page en disant que celle-ci est ma première page. pour cela, vous avez... moi, je l'ai dans la deuxième barre d'outils, un petit bouton qui s'appelle « E-Style et formatage ». Vous pouvez cliquer sur ce bouton ou encore utiliser la touche F11 sur votre clavier. C'est un raccourci clavier pour faire afficher les petits panneaux « E-Style et formatage ». Alors, là, on peut vérifier tous les styles des paragraphes. Ici, je ne suis pas encore en train d'utiliser, mais vous pouvez voir pour la suite dans les cours OpenOffice les styles. Et ici, donc, je vais modifier les styles de ma page pour dire quelle est ma première page. Alors, je clique bien sur ma première page. Je laisse mon courseur clignotant sur la première page. Ici, dans ma fenêtre « E-Style et formatage », j'ai plusieurs petits boutons en haut à gauche de cette petite fenêtre. Les premiers, c'est « E-Style et paragraphe », les deuxièmes, « E-Style et caractère », les troisièmes, « E-Style et cadres » et les quatrièmes, « E-Style et pages ». Je clique. Là, vous pouvez vérifier toutes les possibilités des styles des pages. Là, par défaut, c'est une page de type « E-standard ». Sur ma liste « Première page », et c'est lui qui est juste au-dessus, donc l'avant-dernier. Et pour appliquer les styles « Première page » sur ma première page, j'ai fait un double-clic. Je fais double-clic, et voilà, mon pied de page, il est disparu sur ma page qui est indiqué comme « Première page ». J'ai fait « Défiler » et vous allez voir que mon pied de page, il a été maintenu sur toutes les autres pages avec mon indicateur « Champs numéros de pages » et ensuite les champs « Nombre des pages ». Et ça se présente sur toutes les pages, sauf sur ma première page. Et voilà ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada